Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Rikkonen aurait plus de titres s'il s'était appliqué comme Hamilton, qui était loin d'être le pilote le plus complet en F1. C'est Mark Priestley, ancien mécanicien du Finlandais. Ah oui, c'est celui qui a balancé le truc sur Alonso, comme quoi il a jeté ses mécanos. Ah, je l'aime bien, Mark. Dans un bon jour, Kimmy était le plus rapide sur un tour, a déclaré Priestley. Mais Kimmy était loin d'être le pilote le plus complet de la F1. Il a remporté un championnat du monde, on ne pourra jamais lui retirer, mais c'est tout. Et je crois fermement que s'il s'était appliqué comme Hamilton, il aurait remporté bien plus. Mais il n'en avait pas le désir. C'est un peu dur, bon, en 2005, il se battait pour le titre, mais sa voiture cassait tout le temps. En 2003, bon, 2003, il a fait une petite erreur, oui. Mais bon, il est débuté aussi, il n'y avait pas beaucoup de saison dans les pattes face à Schumacher. Il avait tant de talent, mais Lewis, encore aujourd'hui, continue de rechercher le moindre gain et avantage qu'il peut obtenir. Je pense qu'il en va de même pour Alonso. Ces deux pilotes ont un parcours très différent, je pense que Fernando, comme Lewis, essaie de tout englober pour être le meilleur pilote de F1 possible, et pas seulement derrière le volant. Kimmy adorait se retrouver derrière le volant, mais il détestait tous les autres aspects de la Formule 1. Il ne pouvait pas les supporter, il voulait juste piloter. Ouais, je ne sais pas si on peut se fier à ce qu'il dit, là, quand même. Parce que quand tu regardes, quelle autre opportunité que 2003, 2005 et 2007, en fait, il y avait Raikkonen. Sachant que 2004, la McLaren était ratée, 2006, elle a été ratée aussi. 2007, bon, la Ferrari marchait très bien. 2008, 2008 s'est un peu effondré, au bout d'un moment, au Canada, je crois, 2008, ouais. Il était en lutte pour le titre contre Hamilton et Massa, mais il s'est effondré au bout d'un moment, malheureusement. Donc, c'est Massa qui a pris le relais, du coup. Bon, après, 2009, la Ferrari ne marchait pas. 2010, voilà. Il nous a fait une petite pause jusqu'à revenir en 2012. 2012, chez Lotus, honnêtement, est-ce qu'il aurait pu lutter pour le titre face à la Red Bull ? Et, ouais, non, il y avait trop de retard. Il y avait 80 points de retard, presque. Honnêtement, il n'aurait pas pu faire beaucoup mieux, honnêtement. Il a fait P3 en 2018, quand même, Kimmy. Ouais, mais bon, au final, loin derrière Vettel, quand même. Loin derrière Vettel. Putain, 2014, 12ème, quoi. Chaud, quand même. En vrai, 2014, 12ème en Ferrari, c'est un petit peu chaud, Kimmy, là, quand même. Mais il s'est fait juste atomiser par Alonso, c'est terrible, hein. Il a mis 3 fois plus de points, Alonso, quoi. Je crois que 2014, ça lui a fait mal, la saison. Oh là là. Heureusement qu'il a réagi derrière, mais bon, c'était dur. 12ème, quoi. Quel échec. C'est une de ses pires saisons, hein. 2014, vu la voiture qu'il avait, clairement. Alors certes, en 2014, la Ferrari, je ne vais pas la gagner non plus. On ne va pas dire ça, mais... Ça faisait mieux que 12ème, quand même, les gars. Bon, et puis après, ces 3 dernières saisons, ils ne pouvaient évidemment pas jouer le titre. Sur l'Alfa Romeo, ça va être compliqué. Donc ouais, au final... Bon, je ne suis pas trop convaincu de ce que dit Priestley, pour le coup, là. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense qu'il a fait tout ce qu'il a pu, quand même. On peut peut-être lui accorder 2008, où il s'est démotivé, Kimmy, effectivement. Malgré qu'il avait une voiture pour la gagne, mais bon. Le reste, je crois qu'il a fait tout ce qu'il fallait, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ciao. Mercedes va-t-elle copier le concept de la Red Bull 2023 ? En 2023, pardon. Qui dit ça, là ? Marc Schurrer, encore lui. Putain, mais lui... Alors lui, c'est quoi sa carrière en F1, lui, d'ailleurs ? Parce que bon, lui... On lit beaucoup d'interviews de lui, mais on ne sait pas qui c'est, en fait, ce gars. 71 ans ! Il a couru en 79, il a fini en 86. Meilleur classement 4ème, meilleur qualif 5ème. Un meilleur tour, 17 points marqués. Bon, c'était les anciens barèmes, c'était plus dur de marquer des points à l'époque. 16ème, 21ème, 15ème, 20ème, 13ème... Oh là là ! Pourquoi il n'a pas été classé en 86, d'ailleurs ? C'est bizarre. Et pourquoi en 79 et 80 aussi ? Oui, c'est bizarre, ça, il a passé classement. Bon, bref. On remarque, qu'est-ce que tu nous dit, du coup, le Suisse, là ? C'est sûr, la plus rapide et celle d'ayant le meilleur concept. Réagi Marc-Sührer, ajoutant qu'en raison des modifs de règlement visant les planchers pour 2023, il est difficile de dire laquelle sera l'année prochaine. Oh, bah moi, je... Voilà, c'est Red Bull qui sera la plus rapide encore, je pense. Ce seraient eux les favoris, en tout cas. Soeur ne croit pas que... Ne croit pas l'équipe allemande quand elle affirme qu'elle ne s'inspirera pas de la Red Bull. Parce que Mercedes n'a pas construit un châssis parfait cette année. Ils vont produire une copie de la Red Bull l'année prochaine, conceptuellement, tout du moins. Et ils se rendent de retour. Bah non, on n'est pas comme un Stan Martin, on ne copie pas en fait. Et non, Marc, tu vas te calmer, hein. Cependant, le Suisse ne voit pas ce retour se faire du jour au lendemain, Red Bull ayant de l'avance avec son concept. Bien sûr, vous prenez du retard lorsque vous créez un nouveau concept. D'un autre côté, ils ont beaucoup appris avec le marsouinage. Je pense que cette expérience n'a pas servi à rien. Ça veut dire qu'ils sont parvenus à régler le problème. Et mieux que d'autres, je dirais. Ouais, ok, bon, à voir. À voir si la W14 sera une copie de l'RB19. Écoutez, je sais pas. J'en doute, moi, personnellement. Mais pourquoi pas, après, hein. Allez, ciao. Russell a élargi ses compétences en travaillant avec Hamilton. Tout d'abord, je me sens tellement chanceux d'être coéquipé de Lewis, car ça m'a donné une bonne opportunité de voir ses forces, et où je peux apprendre de lui. Il est définitivement très fort dans certains domaines. Il est toujours très fort dans les virages à basse vitesse et au freinage. Il a toujours été très fort, et cela a été intéressant à voir. Son approche face à certains problèmes, et de voir comment il s'y prend. Bien qu'il soit à un niveau stimulaire à celui d'Hamilton depuis le début de saison, Russell ne veut pas réfléchir à savoir s'il est plus rapide ou non que son compatriote. Il ne fait aucun doute que j'ai probablement élargi cette enveloppe de compétences de pilotage en étant son coéquipier. Il n'y a pas vraiment de moyens de mesurer si vous êtes un meilleur pilote ou non. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Et oui, il se nourrit de Lewis Hamilton, Georges, pour le supplanter. Ensuite, peut-être, peut-être, cette saison, il va peut-être finir devant. Après, bon, il faudra voir. Si c'est le cas, on pourra dire qu'il a eu pas mal de réussite cette saison. Le Norris, le Russell et qu'Hamilton, bon, pour une fois, a pas eu trop de réussite. C'est vrai. Ça dure depuis la bout d'habille de l'Union Inter. Le manque de réussite pour Lewis. Même si ça va, sa saison n'est pas achetée non plus. Donc, Russell, voilà. En tout cas, il est solide, ce pilote. Ils ont bien fait de le prendre à la place de Bottas. Allez, je vous laisse commenter. Norris, il n'y a pas de pilote numéro 1 chez McLaren. Ouais. Ouais, peut-être pas. Après, il y a un numéro 1 naturel, on va dire. Même s'il n'est pas imposé. Il y a beaucoup trop de discussions en disant qu'il ne s'intéresse qu'à un seul pilote et se fiche de l'autre. Ça ne s'applique pas seulement à nous, mais aussi aux autres équipes. J'adore le fait que des gens pensent savoir de quoi ils parlent. Alors qu'en réalité, ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'il parle. Parfois, c'est même totalement l'opposé de ce qu'il se produit. Pendant chaque course, nous tenons une réunion lors de laquelle nous étudions comment on vient de travailler en équipe. Il ne s'agit donc pas de travailler avec un numéro 1 et un numéro 2. Daniel peut m'aider dans certaines situations. Parfois, c'est moi qui l'aide. Nous avons cette discussion lors de chaque week-end. Alors, je pense que c'est plutôt lui qui aide Daniel que l'inverse. Parce que vu son manque de perfos, voilà quoi. C'est donc exactement l'opposé d'une répartition des rôles entre les pilotes. Il s'agit de savoir comment mieux travailler ensemble afin de décrocher un meilleur résultat en fin de week-end. Et Norris insiste, le départ programmé de Ricardo en fin de saison ne change absolument rien à cette approche. Il n'y a pas de priorité. Si je reçois une nouvelle pièce lors d'un week-end, ce sera au tour de Daniel lors du week-end suivant. Peut-être que si, les autres équipes travaillent différemment. Mais ce n'est pas le cas en ce qui nous concerne. Ouais, je pense que Red Bull, effectivement, il travaille un peu différemment. Peut-être que Mercedes aussi, Ferrari aussi. Donc écoutez, affaire à suivre. Alors, qui de Piastri ? Je pense que Norris, par contre, il sera. Face à Piastri, je pense qu'il sera numéro 1 quand même, au moins au début. Par contre, si Piastri prend le dessus, il va falloir qu'il s'inquiète Norris. Mais bon, on n'est pas là encore. Allez, ciao. Ça ne me dérange pas vraiment, pour être honnête. C'est une motivation plus qu'autre chose. Mon objectif, c'est définitivement d'essayer d'y arriver. Dans les 5 années à venir, il y a beaucoup de choses que je dois accomplir dans ce laps de temps. Mon objectif, c'est d'essayer de passer par les bonnes formules de promotion et d'avoir du succès pour être un F1 dans les 5 ans. Alors là, désolé ma pauvre Jamie, mais ça va être compliqué. Mais quel gelade à Jarelle ? 24. Bon, ouais, avant de ses 30 ans, quoi. Déjà, il faudrait qu'elle voit si en F2, elle serait au niveau ou pas. Si elle réussit, par exemple, un top 5 final en F2, pourquoi pas lui donner sa chance en F1 ? Par contre, si elle fait 12e ou 13e à la fin du classement, bon, malheureusement, il n'y aura pas de miracle. Je me sentais à l'aise avec la voiture. L'essentiel, c'est qu'avec les longues courses et la quantité d'essais qu'il y a en IndyRights, ça pourrait me mettre dans une très bonne position l'année suivante pour passer une autre étape, ayant eu ce temps supplémentaire pour développer à la fois physiquement et en tant que pilote. D'accord, donc, pourquoi pas à l'IndyRights ? Après, l'IndyCar, c'est impossible, honnêtement. Je ne pense pas qu'elle... Ah, quoique, il y a des femmes qui les font, mais... Ouais, s'il y a avec de l'entraînement, peut-être l'IndyCar, je ne sais pas. Il faut voir. Après, en IndyCar, le truc, c'est qu'il y a moins de G qu'en F1, mais il n'y a pas de direction assistée, quoi. Donc, je ne sais pas ce qui est le plus dur, en fait, l'IndyCar ou la F1 pour une femme. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce qu'elles sont longues, les courses d'IndyCar aussi, hein. C'est une heure et demie, voire deux heures, hein. C'est souvent deux heures, d'ailleurs, avec les drapeaux jaunes et tout. Donc, bon. Et je ne parle même pas des ovales, je parle des routiers. Catherine Bonnemuer, PDG des W Series, regarde que Chadwick n'a pas eu davantage de chances de faire ses preuves. Que ce soit avant les W Series ou après avoir été couronnée dans le championnat 100% féminin. Jamie n'a pas eu assez de temps dans une voiture parce que, historiquement, l'argent n'est jamais allé vers les filles. C'est en train de changer, mais ça se fait lentement. Parce que la structure du sport où tout doit changer, les points de vue et opinions des gens doivent changer. Ouais, bon, ok. Vous en pensez quoi, vous ? Est-ce que vous voyez une femme en F1 dans les 5 ans ? Que ce soit elle ou une autre. Allez, ciao. Demonis s'interroge sur la cohérence des tests menés par Alpine. Bah, surtout si au final, c'est Gassi qui va, pourquoi ils ont testé, en fait. Ou ainsi roulé au volant de la 521. Nick DeVries, Jack Dohan, et Jovina Dzi. Alors, il n'y a pas de photos qui ont fuité, c'est dommage. Demonis, champion 96, s'interroge sur la pertinence de ses essais qui sont, selon lui, peu révélateurs du vrai talent des uns et des autres. Je pense que ces tests sont un moyen très imparfait de vérifier si un pilote correspond à ce que vous recherchez. Il y a tant de facteurs à considérer. L'ambiance, l'attitude du pilote, lorsqu'il entre dans le garage, la manière dont les mécanos et les ingénieurs s'adressent à lui, son attitude à mener et l'équipe, et bien sûr, sur le rythme pur. Alors, si vous ne vous concentrez que sur le rythme seulement, ça peut être trompeur, surtout lors d'un test, car il n'est pas simple de déterminer qu'il était le plus rapide. Durant les essais hivernaux, combien de fois soudainement une As s'affiche comme étant la plus rapide, et on se dit alors, ils vont remporter le championnat du monde. Bien sûr, une fois la première course, ce n'est pas du tout comme ça. Un test s'effectue sur une journée entière, lors de laquelle les conditions changent en permanence. Alors, comment comparer tel ou tel pilote ? D'un jour à l'autre, l'histoire est complètement différente. Ouais, c'est vrai que là, je suis plutôt d'accord avec lui aussi. Puis, excusez-moi, mais tester Giovinazzi, ils envisagent vraiment Giovinazzi pour remplacer Alonso, quoi. Putain, la vache, les mecs, ils sont vraiment au fond du trou. Jack Duane, encore, bon, lui, il est dans l'académie. Pourquoi pas ? Mais bon, il est un peu frais encore, je pense, Jack Duane, pour être en F1. Il n'est pas prêt. Quentin de Vries, bon, à mon avis, lui, il va plutôt signer chez Alfa Tauri, s'il signe en F1, donc voilà. Espérons que Gacillaille, du coup, de français chez Alpine. Allez, ciao, ciao. Hamilton, très reconnaissant d'être encore ami avec Vettel, malgré leur ancienne guerre psychologique. Avec Sébastien Vettel, nous avons eu de belles courses dans le passé. Je suis tellement fier de lui et de la façon dont il a réalisé son parcours, de la façon dont il s'est ouvert et de la façon dont il a été frais et continue de l'être. Je ne doute pas que, quoi qu'il envisage de faire à l'avenir, il continuera de défendre les bonnes valeurs. Avoir du respect entre deux pilotes qui ont eu des batailles parfois difficiles, c'est difficile d'être ami quand vous avez une bataille en tête à tête et que l'un de vous gagne et l'autre non. La guerre psychologique que vous traversez, c'est dur. Mais vous pouvez, pour pouvoir en sortir en étant de si bons amis, et je pense que ça va continuer à grandir si nous serons encore meilleurs amis à l'avenir. Je suis vraiment reconnaissant. Oui, bah voilà, maintenant c'est pareil avec Rosberg, c'était la guerre, maintenant ils s'entendent à peu près bien, même si bon, ça reste plus comme avant quand même. Ils se côtoient, enfin, ils se supportent, quoi, on va dire. Ce n'est pas seulement dans les cercles de la F1 qu'Hamilton tente d'avoir une influence, se diversifiant maintenant en NFL avec les Broncos de Denver, ayant été liés à des investissements dans les clubs de football de Chelsea et de Manchester. C'est incroyable pouvoir simplement se déconnecter et se concentrer sur d'autres choses, mais aussi simplement être entouré de personnes que l'on a appris à admirer. Être avec les Broncos, c'est un tel privilège. Je suis vraiment excité par les choses que nous allons faire, nous allons en faire plus à l'avenir, espérons-le. Je suis épaté par des gens comme Tom Brady, il y a beaucoup à apprendre de tout le monde. La même chose avec Serna Williams, Federer et même LeBron James. Il y a plein d'athlètes incroyables qui font de grandes choses, et pour pouvoir faire partie de cet ensemble de pairs, j'ai toujours espéré qu'un jour, nous pourrions nous identifier. C'est très surréaliste de s'asseoir avec eux, et se parler sur une longueur d'onde similaire. C'est surréaliste, très cool. Donc voilà, Vettel et Hamilton, meilleurs amis du monde. Magnifique. C'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao. On savait déjà. La partie suivante du communiqué laisse en tout cas la porte ouverte à une révision des critères d'attribution. Initialement, elle avait été rendue plus stricte, pour éviter que les pilotes de l'âge de Verstappen puissent devenir en F1. La F1 explique que les critères à définir doivent assurer d'avoir au plus haut niveau des pilotes sûrs et performants. Ça pourrait toutefois permettre d'ouvrir l'accès à la F1 à des pilotes et ont confirmé leur capacité, sans avoir pu signer un excellent résultat dans un championnat comme l'Indycar. Alors il y en a qui critiquent l'Indycar, j'ai vu dans les commentaires, il y en a qui disent que c'est pas digne de la F3 ou de la F2. Ah bah regardez une course d'Indycar quand même, les mecs. Les voitures sont plus puissantes qu'une F3 ou une F2, elles sont surtout plus difficiles à piloter, il n'y a pas de direction assistée. Donc clairement, c'est pas des manchots les mecs. Il faut quand même un certain talent pour piloter là-bas et performer, quoi. C'est pas des branleurs, hein. La F1 révise continuellement ses règlements et procédures, notamment en ce qui concerne l'inigibilité à la super licence. Les principaux facteurs pris en compte à ce sujet étant la sécurité, l'expérience et la performance dans le contexte de leur trajectoire. Ouais, c'est encore très vague tout ça. Bon bref, je vous laisse commenter. Faut qu'ils changent d'intention, c'est plus possible. Faut qu'ils arrêtent de trop privilégier les séries F1, quoi. Qui s'ouvrent un peu au reste du monde. Allez, ciao, ciao. Mais Ricardo est prêt à faire un point en arrière en 2023 pour revenir en 2024. Parce qu'il va y avoir le choix, tout ce moment. Dans un show radio en diffusant d'Australie, le pilote McLaren s'est confié sur sa situation actuelle, sur son futur en F1. Je n'ai pas de contrat pour l'année prochaine, ça peut encore changer. Ça pourrait, oui. Je veux bien sûr courir sur la grille et faire partie de la compétition. Mais je ne dis pas que c'est tout ou rien l'année prochaine. Je veux évidemment rester attentif à ce qui se passera en 2024. Ça signifierait donc, en quelque sorte, faire un peu en arrière, puis de l'avant. Ça c'est sur quoi mon équipe et moi, nous sommes concentrés pour le moment. Il pourrait donc y avoir une année sabbatique. Mais même si j'étais bien sur la touche, l'Australien fera tout pour revenir sur la grille en 2024. Alors, le marché des transferts sera plus ouvert en 2024. Maintenant, si c'est une année sabbatique, qu'est-ce qu'il va laisser comme dernier souvenir au patron d'écurie ? Il va laisser une saison 2022 moisi. 2021-2022 surtout. Bon, 2021, il a encore eu la victoire qu'il a un peu sauvée. Mais bon, c'était un peu une victoire... On ne va pas dire volée non plus, parce que... Bon, après, si Verstappen et Hamilton ne s'étaient pas crashés, il n'aurait jamais gagné un Ricardo à Monza 2021. On ne va pas se mentir non plus. Mais une victoire avec de la réussite, on va dire. Par contre, 2022, il n'y a rien de positif à en tirer. Alors, à moins d'un miracle sur la dernière course qui arrive, qui arrive à signer un podium ou je ne sais quoi, une victoire, qui serait vraiment improbable, encore une fois. Mais ce n'est pas pour autant qu'on pourrait dire que sa saison est sauvée, quoi qu'il arrive. Donc, Ricardo... Compliqué. Compliqué, compliqué. On verra bien. Je vous laisse commenter. Ciao. Alors, Sam Martin va sortir des évolutions pour préparer 2023 à Singapour, donc. Dan Fallows, qui a été recruté de chez Red Bull, à la base, il était chez Red Bull, il se dit satisfait des évos actuels de la voiture. Dans le cadre d'un programme visant à réduire le poids de la voiture et pour améliorer la performance aérodynamique, nous aurons de nouvelles pièces à Singapour. Il s'arrigie de rendre la voiture plus rapide, mais il est également question de celle de l'année prochaine. C'est très important de continuer le développement de la voiture actuelle et de ne pas manquer la moindre opportunité de faire des essais en piste. Vous pouvez avoir autant de confiance que vous souhaitez dans votre soufflerie et vos outils de simulation, mais la vraie réponse intervient en piste. Afin de gagner en confiance dans notre projet 2023, nous devons continuer d'amener des évos sur les circuits. Les retours de nos pilotes en relation à ce que nous avons apporté cette année ont été bons et nous avons constaté des améliorations dans les performances de la voiture également. Nous allons donc dans la bonne direction. Nous avons constaté une tendance très positive dans les performances de la voiture par rapport aux concurrents. Il y a évidemment que quelques sous-brosseaux, celui de Monza, étaient malheureux. Mais ça représente aussi les opportunités pour apprendre. C'est une opportunité d'apprendre ce qui ne fonctionne pas au sein d'une équipe ou de nos procédures de travail. Mais une fois que le problème est identifié, nous pouvons le comprendre à l'aller de l'avant. Ces sous-brosseaux sont inévitables pour une équipe qui grandit rapidement et qui était auparavant une petite structure. J'ai vu la même chose se produire chez Red Bull. Alors, de là à dire qu'Aston Martin dominera comme Red Bull l'a fait, j'en doute, personnellement. Surtout avec Stroll comme P2. Ça ne va pas aider à développer et à tirer l'équipe vers le haut, mais c'est vrai que Fernando pourrait aider ça pour les deux prochaines années au moins. Donc on verra ce qu'il en est. Mais bon, moi, je n'attends pas de miracle d'Aston Martin pour l'année prochaine. Je pense que ça jouera les points certainement plus régulièrement que cette saison. Moi, j'espère pour Alonso au moins, parce que s'il n'arrive pas à se battre pour les points en 2023, ça va gueuler. Surtout si Alpine, ils font les mêmes perfs que cette année. Il va y avoir le seum. Donc on verra bien. Allez, ciao, ciao. Jouer dans un James Bond, la demande spéciale d'Alonso à Aston Martin. Non mais ça va, faire Ando, là. Alonso rejoindra Aston Martin l'année prochaine et visiblement, le double champion du monde espère que ça lui permettra de réaliser un rêve. Il ne s'agit ni plus ni moins que de jouer dans un James Bond, non pas pour incarner les célèbres agents, mais pour apparaître au l'heure d'une des voitures mythiques de la C-Marc britannique. J'espère qu'il se fera tuer vite dans le film, d'ailleurs, Fernando. C'est l'heure d'un rêve Instagram organisé avec un sponsor que l'Espagnol a fait cette révélation. Tout est parti d'une question d'un internaute. « Que dirais-tu de changer Alplan et de passer à la mission ? » Il a répondu Aurélien. « Ne recommencez pas avec ça, on a déjà assez eu d'ennuis avec Alplan l'année dernière. Ce sont des choses qui se créent sur les réseaux sociaux. Je tente toujours de suivre ce que vous m'indiquez. Si ça veut être la mission, alors ça sera la mission. » Mais surtout, Alonso va profiter pour faire une demande très spéciale à son futur employeur. « Ce que j'aimerais, c'est l'apparaître dans un des James Bond, étant donné que je serai chez Aston Martin. Je suppose qu'il faudrait que j'en discute avec l'équipe. Tourner une scène au volant d'une Aston Martin dans les rues serait vraiment excitant. J'espère que le film sortira. » De toute façon, il y aura sûrement un nouveau James Bond, oui. Mais bon, quel rôle il pourrait avoir, à part celui d'un PNJ méchant, à la limite, un personnage secondaire, quoi, qui se fait tuer par James Bond, éventuellement, très vite. Mais en quoi il conduira une Aston Martin, en fait ? C'est assez étonnant. Ou alors, il pourrait faire le chauffeur de James Bond, à la limite. Comme ça, il conduit l'Aston Martin, il se fait pas tuer. Tout le monde est content. Enfin, ses fans, surtout. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alonso dans un futur James Bond, ou pas ? Allez, ciao !